Dans cette vidéo, je relais l'information donnée par Billy Rioux pour la confection d'un Baker's Tent, une tente d'eau boulanger. J'ai mis un lien dans la description, donc on a besoin d'une bâche de 12 par 16, 3,66 sur 4,88 m. Du ruban des oeufs épais, duct tape, un marteau, un marqueur, des ciseaux, un ruban mesuré et une trousse pour rajouter des oeillets. Pour aider à visualiser, j'ai fait un plan de coupe, vu que c'est des grandes pièces. Donc on a en principe 12 pieds sur 16 pieds, en réalité on a un peu moins, c'est pas grave. On commence par couper en deux sur la longueur, ça, ça va être l'arrière et l'auvent. De l'autre côté, si on a une toile qui est de la même couleur des deux côtés, on se calcule 6 plus 2 pieds, donc 8 pieds. Ici on peut le calculer, parce qu'on a un jeu, ça, ça va servir de toile de sol. Donc 6, 2 pieds, on fait une diagonale. Ça, ça va être les deux côtés. Donc j'ai fait un autre schéma avec des mesures en mètres. C'est la même chose, le 3,50 m sur 4,8 m, c'est pas tout à fait exact. C'est un petit peu plus petit. On coupe sur la longueur. Et si on a une bâche, donc, qui est de couleur différente, bien il faut mettre les côtés en rabattement. Alors aussi bien utiliser les coins qui ont des oeillets, on a le 60 cm, 1,8 m, et on trace la diagonale. En rabattement, pour l'autre côté, on a encore le 60 cm, 1,80 m, et la pièce centrale, on n'en a pas besoin, donc on peut s'en servir pour autre chose. Pour la première coupe, j'ai vu que j'ai, c'est comme deux morceaux qui sont collés ensemble, donc j'aurais pas besoin de tracer une ligne. Ça va être beaucoup plus facile de suivre. Pour la diagonale, si on n'a pas une longue planche, ou quelque chose de droit pour la tracer, il faut trouver un truc. Donc, bon, moi j'ai mis la marque sur une fente entre deux planches, du plancher du lignetou, j'ai aligné l'autre marque avec la même fente. Là, je vais y aller en suivant le creux entre les deux planches pour marquer avec le marqueur avant de couper. Pour l'assemblage, donc la grande pièce rectangulaire qui sert pour le fond et l'auvent, et de chaque côté, en rabattement, on a des triangles tronqués. Donc, le deux pieds ou le 60 cm, ça va en bas, on a fait arriver coin à coin. L'angle droit est à l'extérieur, et l'angle aigu est collé sur le côté. Et ça va nous prendre un noyé au coin d'attache. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, et en haut, sept, huit. On n'en a pas besoin dans ces coins-là parce qu'ils vont être rabattus vers l'intérieur. Pour assembler avec l'adhésif à conduit, le docteur, il vaut mieux commencer par le bout d'en bas. Et s'il y a des petits joues, ce n'est pas très grave parce qu'on va en mettre des deux côtés. Les deux morceaux sont assemblés à l'extérieur. Il faut faire la même chose à l'intérieur. On peut aussi penser à renforcer la diagonale, qui est le seul côté faible, donc en ajoutant un rang de tape. Pour les oeillets, c'est le renforcement habituel, les deux côtés avec du tape. Plus la toile est de qualité, plus on aura un gros paquet. Moi, j'ai un premier prix. Ça m'a coûté environ 20 dollars, la toile, les oeillets, le tape. Et ça donne un petit paquet qui pèse 900 grammes. Un prusenic pour l'attacher. En temps ordinaire, j'aurais pris des bouts de bois taillés sur place, mais comme le sol est gelé, allons-y avec des piquets en métal. C'est incroyable l'espace que ça donne. La hauteur, c'est vraiment... On peut marcher dessous sans se pencher. Ici, j'ai mis le restant de toile, tant qu'à l'avoir. Même si on n'a pas l'intention d'y coucher, ça donne un espace intéressant pour travailler, se réunir, quand on est plusieurs. Faire un feu. Le bout de toile qui reste. On peut aussi s'en servir pour fermer le devant de l'abri, en cas de très mauvais temps. Là, voilà ce que ça donne. Baker's tent. La tente du boulanger. Version Billy Ryu. Il ne reste plus qu'à faire du pain, maintenant. C'est pinjedkané un peu parfaitement. Ce à cas de9ues ansch'את... Mais putain. Troie moins...